... Matt Damon est né dans le Massach Lucette, le 8 octobre 1970. Sa mère est enseignante et son père expert comptable. Ses parents divorcent lorsqu'il est âgé de 2 ans. Enfant, il rencontre Ben Affleck, avec qui il devient très vite ami. Adolescent, il suit des cours de théâtre, et après le lycée il s'inscrit à Arvaro et Ugrave, il suit des études littéraires. En parallèle, il joue au théâtre, au Ugrave, il connaît un petit succès. Il débute sa carrière cinématographique dans Mystique Pizza, au Ugrave, il n'a qu'une phrase à dire, et par la suite multiplie les apparitions au cinéma. Il décide d'abandonner ses études pour se consacrer pleinement à sa carrière. Après de nombreux secondes rôles, il se lance dans l'écriture d'un scénario avec son complice Ben Affleck. Leur histoire séduit les studios Miramax qui achètent le scénario. William Ting, sort en 1997, et remporte un énorme succès. Le film remporte plusieurs prix, Oscar du meilleur scénario, Golden Globe du meilleur scénario, permettant à Matt Damon et à Ben Affleck de gagner leur galon de star internationale. Dès lors les propositions affluent, et Matt Damon enchaîne les films, « Il faut sauver le soldérien », le talentueux M. Brifley. En 2001, il rencontre Steven Soderbergh et tourne « C'est en avant ». Le film est un carton et lui permet d'entrer dans le cercle de George Clooney et Steven Soderbergh, et tourne également dans les deux volets suivants de la saga. Acteur talentueux, il s'illustre dans différents genres, les comédies, deux ans, père et fille, l'action, la mort dans la peau, raison d'état, et les drames, invictus, au-delà, ma vie avec Libras, et donne à sa carrière une image très éclectique. Toujours en tournage, il est à l'affiche de nombreux films en 2014 et 2015. Côté cœur, madame, on rencontre Luciana Barroso, une cerbeuse. Ils se marient le 9 décembre 2005, ensemble ils ont trois filles, Isabella, 2006, Julia, 2008, et Stella, 2010. Luciana a une fille d'une précédente relation, Alexia, née en 1998. Point. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada